Ah non, forcément ça n'a pas la même signification, j'ai mon stage manager qui m'a envoyé une vidéo déjà, ça m'a pris au cœur, c'est fantastique bien sûr un endroit comme ça, il y a une histoire, il y a une âme, ça ne peut pas se comparer c'est sûr, mais je suis tellement content d'être là et en plus je crois que j'ai un peu de chance parce que d'après ce que je comprends, la jauge a été un peu augmentée sur le nombre de personnes qui peuvent être là ce soir, donc je crois que ça va être une des plus grosses fêtes de l'été finalement en France, donc c'est super, ça me fait plaisir. En fait la réalité c'est qu'on n'a pas énormément d'options en Europe, moi j'ai eu un peu un choc parce que je suis arrivé des Etats-Unis, tout était, enfin la vie était complètement normale en fait et moi j'ai une résidence à Vegas et à Miami et puis quand je suis arrivé en Angleterre, parce que mes enfants ont grandi en Angleterre, j'ai eu un peu déjà, c'était un peu bizarre comme impression, et puis alors j'ai appelé Ushuaïa où je travaille à Ibiza, moi j'ai halluciné, il y avait un tel décalage entre les Etats-Unis et l'Europe, j'espère qu'on va s'en sortir parce que la réalité pour répondre à ta question c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'événements en fait en Europe, ce n'est pas juste la France, c'est toute l'Europe, la plupart des événements qui étaient déjà prévus pour moi ont été annulés, donc moi j'espère juste que les gens vont se vacciner comme je dis depuis le début, en fait je n'arrive pas à comprendre le concept des gens qui ne veulent pas se vacciner parce qu'on fait partie d'une société, on n'est pas juste des individus, donc c'est un peu, je comprends l'idée de la liberté de faire que chacun fasse ce qu'il a envie de faire, et je respecte ça, mais en même temps je ne voudrais pas non plus qu'il y ait des gens qui, au nom de leur liberté, imposent à l'ensemble de la nation des choses dont on n'a pas envie, comme de ne pas pouvoir avoir un événement comme ce soir, et ce n'est pas juste pour ramener ça à moi, c'est pour toutes les activités et tout, il y a quand même un énorme pan de l'économie, et vraiment je vous dis, moi j'arrivais de Floride où les gens ne portent plus de masques, tous les restaurants sont ouverts, tous les clubs sont ouverts, Vegas, les casinos ouverts, à full capacité et tout ça, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, après, il faut continuer à être super prudent et tout ça, mais bon, j'avoue que je suis un peu surpris par ce débat en fait, mais voilà, et moi je ne parle jamais de politique du tout, de toute ma carrière, je n'ai jamais parlé de politique, mais là je trouve que ça, il y a quand même un enjeu un peu pour tout le monde important. C'est complètement lié pour moi, c'est vrai que j'ai profité un peu cette période de Covid pour faire beaucoup plus de musique, parce que comme la vie en tournée, c'est quand même assez crevant, donc des fois je suis trop fatigué pour faire de la musique, alors que là je fais de la musique tous les jours, c'est pour ça que j'ai eu des sorties presque toutes les semaines. Mais, chaque fois que je fais de la musique, en fait, je pense au moment où je vais jouer sur scène. Donc, ma motivation, c'est quand même avant tout le DJ. Je ne sais même pas si... Souvent, mes copains me disent, ouais, mais alors, je ne sais pas, un jour tu n'aurais pas envie d'être juste producteur, et j'ai du mal à m'imaginer en studio juste produire de la musique sans avoir le plaisir de jouer des disques moi-même. Mais c'est ça, une minute quoi. Ouais. Donc, quand même, je considère que je suis un DJ en premier et ensuite un producteur. En fait, mon métier de producteur, je le fais au service de mon métier de DJ. Alors, en réalité, je ne sais pas exactement ce que je fais jouer ce soir, parce que c'est un petit peu particulier. Je pense que, comme il n'y a pas eu beaucoup d'événements, justement, il va y avoir peut-être des gens de tout âge. Aussi bien des super jeunes que des plus âgés, que des fans de ma première époque. Donc, je ne suis pas hyper sûr de ce que je vais jouer. Parce que là, j'ai un son qui s'appelle Future Rave avec mon ami Morten. Et c'est un petit peu plus festival, underground et tout ça. Mais en même temps, j'ai un peu le sentiment qu'à la sortie du Covid, parce qu'on n'en est pas encore sorti malheureusement. Mais après tout ce temps qui a été quand même très dur pour tout le monde, c'est pas impossible que je me lâche et qu'on fasse juste un truc très festif. Qu'est-ce que c'est normal pour moi ? Au contraire, c'est là où je suis le plus lâché sans doute. Quand je fais ça, c'est complètement naturel pour moi d'être sur scène. Et puis ça fait... C'est marrant parce que j'ai vu une vidéo de Just Only More Love, la première fois que j'ai fait Just Only More Love au bain. Et il y a exactement 20 ans. Donc en fait, ça fait 20 ans que je suis sur la route. Ça fait beaucoup plus de temps que je DJ, mais ça fait 20 ans que j'ai du succès en tant que producteur et que je fais des tournées. Donc oui, ça, c'est devenu un peu une deuxième nature quoi. Mais peut-être même ma première nature, qu'il est sur scène. Ben écoute, ça dépend parce que je fais plusieurs trucs en même temps. C'est vrai que j'ai fait Jack Back, après j'ai passé tout un an sur ce projet Future Rave avec Morten. Il y a beaucoup de succès dans le milieu DJ, dans le milieu de Vivienne en particulier. Parce que c'était peut-être aussi un son qui était un petit peu à bout de souffle, je crois. Et il y avait besoin d'un renouveau. Et puis bon, il y a beaucoup d'enthousiasme autour de ce nouveau style. C'est en train de devenir vraiment un mouvement. Ben c'était, encore une fois, c'était dicté juste par... Moi, j'en avais marre d'être dans ce... En fait, j'étais dans un dilemme en tant que DJ, où soit j'ai joué des trucs très underground. Mais comme je joue généralement dans des festivals avec vraiment beaucoup de monde, des 50 000 personnes. Ce n'est pas vraiment fait pour ça, parce que c'est de la musique qui est faite pour les clubs. Et donc, ce n'est pas très efficace. Alors, tu es cool, mais ce n'est pas efficace. Ou alors, tu jouais EDM et ça faisait un peu un son ringard d'il y a 5 ans. Et en même temps, ça marchait. Et donc, encore une fois, c'est mon métier de DJ qui a dicté mon métier de producteur. Et j'ai dit, il faut que j'arrive à répondre. Et c'est parti d'une conversation, en fait, que j'ai eue avec Morten. Et qui disait la même chose. Et on se disait, mais il faut qu'on arrive à trouver. On aime dire la techno tous les deux. Alors, on a pris une certaine inspiration de trucs plus techno. Et après, dans les DJ que j'aime, j'ai appris qu'ils passaient la semaine prochaine à Tell of Us. J'adore Tell of Us. Ils sont plus mélodies techno. Donc eux, c'est des DJ que j'aime beaucoup. Et on s'aime beaucoup d'ailleurs aussi amicalement. Mais à part ça, j'ai aussi fait plein de trucs qui étaient un petit peu plus tournés vers l'Angleterre. J'ai 4 titres dans le top 40 anglais en ce moment en même temps. Donc qui était plus house, mais quand même avec un potentiel radio important. Et là, en fait, cet été, j'ai réécrit beaucoup de titres carrément pop. Mais en fait, je fais par cycle. Et une fois que j'aurai produit tous ces titres pop, je refais des trucs house on the run pour Jack Back. Mais en fait, j'aime bien pour... Moi, je parle du principe que tant que je m'amuse, les gens vont s'amuser en écoutant ma musique. Et j'essaye de garder cette sincérité. Et c'est pour ça que je fais plusieurs projets à la fois. Parce qu'en ne me répétant pas, ça me permet toujours d'avoir un challenge et d'être excité moi-même. Il y a un peu la longévité quand même. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup en fait de DJ qui ont cette longévité. Et de producteurs encore moins. Mais un peu dans les DJ de ma génération qui restent à un haut niveau de succès. Il y a un petit peu... C'est Carl Cox, c'est Tiesto et moi en fait. Et donc on n'est pas non plus super nombreux. Et avec les milliers de stars qu'il y a eu... Donc il y a plein d'autres gens qui sont... Mais je veux dire des gens qui arrivent à garder quand même... À être toujours au plus haut niveau. Donc oui, j'ai une certaine fierté par rapport à ça effectivement. Et là, même moi j'hallucine un peu. Parce que c'est marrant quoi. L'année dernière je t'ai élu numéro un DJ pour DJ Mag. Dix ans plus tard. Donc ça m'a fait plus plaisir en fait cette fois-ci encore que la première fois. Parce que je me dis putain c'est dingue. Parce que les gens qui votent c'est les gamins. Et que les jeunes soient encore à voter pour moi. Parce que ça veut dire que je suis venu encore avec un nouveau son qui les a inspirés. Donc je trouve ça mortel quoi. Parce que moi-même je suis inspiré par des gens. Et c'est fantastique de me dire que j'inspire encore les nouvelles générations de DJ. C'est super. C'est super. C'est super. C'est super.